Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky, aujourd'hui nouvelle vidéo information Pokémon Masters. Nous nous retrouvons sur le site japonais des actualités du jeu, disponible depuis la rubrique actualité de Pokémon Masters. Pour l'instant, cette information, en tout cas cette lettre des développeurs, car oui, il s'agit d'une lettre des développeurs, est pour l'instant disponible dans la langue japonaise, elle n'est toujours pas disponible pour la langue anglaise ni française. On espère que ça viendra dans les jours à venir, car les informations contenues dans cette lettre sont vraiment très intéressantes et j'espère vous rassurer bon nombre de joueurs. Alors avant de commencer cette vidéo et la lecture de cette lettre, je vais vous redonner un petit peu le contexte de ce qu'il s'est passé aujourd'hui sur Pokémon Masters. Alors vous n'êtes pas sans savoir que début du mois d'octobre, Apple a décidé de gonfler ses prix, d'augmenter de 20% de manière générale les différents tarifs sur iOS. Donc ça concerne les différents gachas, les différents jeux ou autre. Et pour les utilisateurs d'Android, Google a dû faire l'ajustement et suivre la mesure d'Apple. Et donc sur Pokémon Masters, on a eu tout simplement une montée des prix, en tout cas environ 20% d'augmentation de prix en euros. Et cela n'est pas exclusif qu'à l'Europe, c'est en effet quelque chose qui se répercute sur la majorité des pays où il y a le Google Play et l'App Store. Et j'en avais parlé rapidement en fin de l'analyse de Victor Egorithmic, mais c'était quelque chose de vraiment néfaste, que ce soit pour les entreprises ou pour les joueurs. Si vous voulez connaître mon avis là-dessus, je vous invite à retourner rapidement voir la fin de cette vidéo. Le but ce n'est pas non plus de parler de l'effet de cette augmentation de prix. Mais il faut savoir que oui, les prix avaient augmenté, ça faisait chier beaucoup de personnes. Et ce matin, quand le portail d'Iris et Mandrillon a pop, il y a eu des nouveaux packs qui ont été ajoutés in-game. Et tout simplement, les prix sont restés les mêmes, mais la quantité de diamants qui a été ajoutée, en tout cas qu'on peut acheter, a été augmentée. On passe de 300 diamants à 320, de 1800 diamants à 2000, de 3900 diamants à 4400, et on passe de 7000 diamants à 8000 diamants. Donc j'ai calculé rapidement de mon côté, pour le pack à 33,99, qui avant était à 27,99, on a eu une augmentation de 12% au niveau des diamants qui sont obtenables dans ce pack. Pour le pack à 58,99, qui avant était à 47,99 de mémoire, on a eu une augmentation d'environ 14% des diamants qui ont été ajoutés. Et pour le coup, c'est tous les packs qui ont eu le nombre de diamants achetés qui ont été augmentés. Pour les packs non soldés, il n'y a pas eu de somme de diamants supplémentaires, pareil pour les packs qui étaient disponibles au début du mois d'octobre. Et donc, ça faisait plaisir à voir, en tout cas, parce que pour pallier au fait que les prix augmentent de manière générale sur la majorité des gachas, et bien, et que bien évidemment ça s'est répercuté sur Masters, les devs ont décidé d'augmenter les diamants obtenables en payant dans le jeu. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire, oui, mais ils pourraient baisser les prix des différents packs, mais vous allez voir dans cette vidéo que ce n'est pas aussi simple à comprendre dans ce genre de situation, on va tout vous expliquer. Et tout simplement, ça nous amène à cette lettre des développeurs. Alors, ne vous en faites pas, oui, c'est du japonais, mais je vous rassure... Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Et hop, nous voici sur la lettre traduite en français. Alors oui, c'est un coup de Google Traduction, mais je vous rassure, pour avoir déjà lu la lettre, la majorité des informations que l'on doit savoir sont totalement compréhensibles. Alors, commençons tout de suite. Nous sommes vraiment désolés d'avoir mis tout le monde mal à l'aise face au changement de prix de vente des diamants en raison du changement de prix des achats intégrés annoncés fin septembre. C'est vrai que bon, c'était pas quelque chose qui avait été... reçu d'une manière positive par la majorité des joueurs. Cela, bien évidemment, en dehors de Pokémon Masters. Cela fait un moment depuis l'annonce, mais je voudrais demander au producteur Sasaki et au producteur opérationnel Iguchi d'expliquer le contexte de ce changement de prix. Donc, dans cette lettre, les devs vont totalement choisir la transparence et de nous expliquer pourquoi les prix ont augmenté et pourquoi ils vont changer le montant de diamants qui sont obtenables en payant dans le jeu. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer comment les prix des ventes des applications distribuées sur l'App Store, dont Pokémon Master EX, sont fixés par rapport à ce changement de prix. En principe, les applications distribuées sur l'App Store d'Apple Inc. ne peuvent être tarifées librement. Et il existe plusieurs gammes de prix appelées tiers. Tier 1, tier 2, etc. Et ne peuvent être définies qu'en fonction de ces tiers. Et ces tiers ne peuvent pas être définies de manière unique pour chaque pays. Alors, vous ne comprenez peut-être pas ce que cela signifie, mais ne vous en faites pas, j'ai une petite infographie juste ici. Ici, sur la gauche, vous avez les différents tiers en euros qui étaient applicables avant qu'Apple change sa majoration au niveau des prix. Alors, on remarque que tiers 49, même tiers 48, on avait des packs à 47,99 qui étaient les packs à 7000 diamants que l'on connaissait. Et ici, nous avions, attendez, je recherche, nous avions ici au tiers 56, les packs à 79,99 qui étaient les packs à 14 000 diamants obtenables dans les anniversaires ou alors les packs à 9 800 diamants qui sont présents tout le temps hors solde. Nous avions aussi, par exemple, les packs à 0,99 qui ici, au tiers 1, après la nouvelle majoration au niveau de l'euro, passent à 1,19 et ensuite, tout change. Par exemple, si on prend le tiers, attendez, c'était le tiers 48 où on avait 47,99. Quand on regarde sur le nouveau tiers, on passe à 57,99, voire même on passe à 58,99. Donc, on a sauté d'un tiers pour ce pack. Ensuite, pour le tiers, attendez, c'était le tiers 56, on passe de 79,99 à 94,99. Donc, on passe à un pack à 95 euros quand même. Donc, voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu. Les devs ne peuvent pas choisir les différents montants de packs qu'ils veulent mettre. Ils ne peuvent pas mettre de packs à 20 000 diamants pour 15 euros, par exemple. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de suivre les différents tiers de réglementation pour les différents achats intégrés dans les applications. Donc, c'est pour ça que les prix des différents packs ont augmenté parce qu'ils étaient affiliés à certains tiers. Et vu que les prix des tiers ont augmenté, bien forcément, les prix des packs ont augmenté aussi. Pour revenir à la lettre, la raison de ce changement de prix est que le prix de ce niveau n'a été considérablement augmenté que dans certains pays, dont le Japon. Et d'ailleurs, ça a été augmenté dans une majorité de pays où Pokémon Masters est disponible. De plus, Pokémon Master EX est distribué non seulement au Japon, mais partout dans le monde avec la même version et le même client. C'est une situation où les prix des diamants dans les pays où le niveau n'était pas changé étaient également affectés. Et donc, pour vous la faire courte, vu que Pokémon Masters possède un seul, unique client et version qui est déployé sur le monde entier, quand il y a un pack de diamants qui est mis en vente, quand par exemple un pack à 5000 diamants, on va prendre un exemple, et qu'il est mis à un certain prix, dans les autres pays, le pack à 5000 diamants sera aussi accessible. Et d'ailleurs, vu que Pokémon Masters est à la base un jeu japonais, le prix japonais va impacter les autres prix. En tout cas, c'est ce que je comprends dans cette lettre. Et vu que le prix japonais a augmenté, eh bien forcément, les prix de nos différents packs ont augmenté. En tout cas, c'est ce que je comprends, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si je me trompe. Pour la suite de la lettre, ils nous disent « Ce changement de prix a une large gamme de changements, et si le niveau est ajusté en fonction du prix des diamants japonais d'origine, le prix du diamant du pays où le niveau de prix n'a pas changé sera nettement moins cher qu'auparavant, et c'est un problème très ennuyeux. Alors, ce que je comprends dans ce petit paragraphe, c'est qu'ils n'ont pas voulu qu'un pack soit plus cher dans un pays et moins cher dans un autre. Ils ne voulaient pas créer de disparité entre les joueurs, même si je crois qu'il y a encore quelques pays où on peut avoir des packs pas trop chers. Je pense par exemple à la Suisse, qui sur iOS peut encore avoir des packs pas trop chers. En tout cas, si vous êtes suisse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les prix de vos packs ont changé. En tant qu'équipe de direction, nous pensons que le développement de diverses fonctions et le développement de nouveaux personnages et costumes sont essentiels pour que chacun puisse continuer à profiter du jeu. Après cela, nous réfléchissons toujours à quel prix vendre les diamants, mais avant tout, le prix du event commémoratif Otokuna Diamond. Alors, pour faire simple, c'est les packs de diamants pour la sortie des personnages Halloween, donc aujourd'hui avec Iris et Mandrillon, qui sera vendu à la mi-octobre, donc à partir d'aujourd'hui. Nous avons décidé d'apporter des modifications. Donc c'est pour ça que ce matin, les prix des nouveaux packs restaient inchangés, mais la quantité de diamants que l'on pouvait acheter était totalement différente. A l'avenir, nous continuerons à réfléchir au type d'articles de vente et au type de gamme de prix que nous allons préparer et ajuster, tout en gardant à l'esprit l'équilibre du jeu dans son ensemble afin que tout le monde puisse y jouer facilement. Alors, ce que je comprends, c'est que malgré le fait que les prix aient augmenté avec les différentes chers, eh bien, ils vont faire en sorte à l'avenir que, même s'ils ne peuvent pas changer le prix des différents packs et à cause des différentes chers, eh bien, ils vont augmenter la quantité de diamants que l'on peut obtenir. Comme ça, enfin, ça va un minimum équilibrer la balance parce que même si les packs sont beaucoup plus chers, eh bien, vu qu'on pourrait peut-être obtenir plus de diamants, ça va un petit peu mettre un pansement sur le bobo, entre guillemets, en tout cas. je pense que des gens seront plus enclins, par exemple, à mettre 95 euros dans un pack à 16 000, 17 000 diamants plutôt qu'à 14 000 diamants. Après, c'est un exemple, pour le coup. On ne sait pas comment ils vont gérer ceci pour les futurs packs. Mais aussi, ce que je comprends avec ce petit paragraphe, c'est que, possiblement, dans le futur, ils vont peut-être baisser les chers. C'est-à-dire, par exemple, ici, actuellement, nous sommes au chair... ah, au chair 56, eh bien, peut-être qu'ils vont baisser les chers. Par exemple, ils vont passer, je dis une bêtise, au chair 54, donc on va passer à 85 euros. Et ils vont baisser les autres chers. Ils vont peut-être aussi baisser la quantité de diamants que l'on peut obtenir, même si, bon, je pense qu'ils réjusteront pour que ce soit quand même un petit peu plus rentable qu'avant les changements de prix. En tout cas, c'est ce que je comprends. Je ne sais pas si à l'avenir, ils feront véritablement ça. Peut-être que c'est moi qui comprend mal. Mais, en tout cas, ce que l'on comprend brièvement avec cette partie de la lettre, c'est que le fait que les prix augmentent, eh bien, ce n'est pas bon ni pour les joueurs ni pour les développeurs car ça limite à mort la possibilité de cashplay pour les différents joueurs. Et aussi, eh bien, ils vont faire en sorte d'ajuster ces différents packs pour ne pas creuser un énorme gap entre les joueurs free-to-play et les joueurs qui peuvent mettre de l'argent. Alors, même si Pokémon Masters est un jeu entièrement PvE, il n'y a pas de PVP, il n'y a pas de notion de le plus riche, celui qui met le plus d'argent dans le jeu a plus de chances de gagner, non loin de là, mais il part surtout du principe qu'un free-to-play peut se faire plaisir dans le jeu et invoquer les personnages qui lui font envie et un cashplayers peut aussi faire de même sans pour autant qu'il y ait une énorme différence entre les deux types de joueurs. C'est ce que je comprends en tout cas dans cette lettre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, ils abordent un deuxième point dans la lettre. De plus, bien qu'il se soit produit un chevauchement inattendu, nous avions prévu d'ajouter des panneaux déverrouillés au niveau 2, 4 et 5 sur 5 aux différents plateaux du OGM parce que là c'est la traduction automatique de Google des différents duos exclusifs festival. Et ensuite, ça nous dit changement de prix comme mesure. Alors, c'est une traduction foireuse de Google mais c'est pour nous expliquer qu'il n'avait pas l'intention d'apporter les cases duos festival 2 sur 5, 4 sur 5 et 5 sur 5 en même temps que les augmentations de prix, c'est une coïncidence fortuite ils n'étaient pas préparés à cela. Le but de cette mesure est de rendre plus significative l'acquisition de plusieurs duos limités festivals y compris les duos déjà publiés et d'élargir la gamme de possibilités. Je change un petit peu ce qui est traduit sur la lettre pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Et d'ailleurs, il rajoute attention quelque chose de très important. en ce qui concerne les duos qui seront ajoutés à l'avenir, nous ne prévoyons pas d'affaiblir attentionnellement la force des niveaux de capacité duos 1 sur 5, 2 sur 5, 1 sur 5 en fonction de cette amélioration. Donc rien que ça, ça va rassurer énormément de joueurs car depuis l'arrivée ou en tout cas depuis que moi personnellement j'avais émis l'idée des cases 4 sur 5 et 5 sur 5 sur le jeu et que les cases 4 sur 5 et 5 sur 5 sont arrivées sur le jeu. Bon nombre de joueurs avaient peur sur le fait que au début c'est des cases OSEF pour les duos mais bientôt on aura des duos qui seront mauvais en 1 sur 5 et il faudra absolument les 5 sur 5 pour qu'ils soient un minimum jouables et là les devs disent un gros non, les duos sont faits pour être jouables dès le 1 sur 5 ils auront certes des fonctionnalités beaucoup plus intéressantes avec des doublons mais ils seront toujours intéressants que vous les ayez 1 sur 5, 2 sur 5 ou 3 sur 5 indépendamment des cases 4 sur 5 et 5 sur 5 qui apportent surtout des bonus supplémentaires aux duos qui sont totalement dispensables donc on a une grosse transparence des développeurs parce que je pense que sur les réseaux il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes par rapport à ce nouveau système et pour le coup je suis content d'avoir raison parce que dès le début je disais que ce serait un bonus et que la majorité des duos sur le jeu qui sont sortis en tout cas récemment et bien sont déjà très bons dans leur niveau de capacité duos 1 sur 5 en kit de base et que bon il y a très peu de duos qui ont besoin de doublons mais là les devs le confirment c'est pas parce que un duo a la possibilité d'avoir des cases en 4 sur 5 et 5 sur 5 que c'est forcément nécessaire d'aller chercher ces cases c'est du total bonus donc ne vous en faites pas vous pouvez toujours continuer à jouer à Pokémon Masters en allant juste chercher les 1 sur 5 des personnages et peut-être au fur et à mesure mettre des bonbons dessus mais jamais de la vie les cases 1 sur 5 2 sur 5 3 sur 5 seront affaiblies pour forcer à aller chercher le 4 sur 5 et 5 sur 5 merci les devs pour cette transparence par rapport à ce point parce que ça avait vraiment fait débat dans la communauté Pokémon Masters EX nous aimerions continuer à nous améliorer et à nous développer tout en intégrant les opinions de chacun afin que chacun puisse en profiter à l'avenir nous lirons tous vos commentaires bref là on arrive à la fin de la lettre mais au moins on a une précision totalement transparente sur les développeurs sur les conséquences les raisons des augmentations des augmentations de prix de pourquoi ils ont dû s'ajuster sur les différentes chairs des Google Play App Store et surtout ils clarifient l'existence des cases duo festival et puis même ne vous en faites pas je suis persuadé qu'un jour on aura des cases 4 sur 5 et 5 sur 5 pour les duos scouts les duos saisonniers les différents duos limités pour que ce soit quand même quelque chose qui soit répandu dans le jeu pour l'instant c'est accessible uniquement pour les duos festival mais de toute façon ils confirment que c'est pas parce qu'un duo a la possibilité d'avoir des cases 4 sur 5 et 5 sur 5 que forcément il pue la merde en 1 sur 5 2 sur 5 et 3 sur 5 bref c'était tout pour cette lettre des développeurs j'espère sincèrement que cela vous a rassuré parce que pour l'instant cette lettre est surtout disponible en japonais si Bribri n'était pas venu sur le FCG pour poster cette information et bien moi elle me serait totalement passé à côté d'ailleurs un grand merci à Bribri de Pokébip pour nous avoir partagé cette information donc on verra plus tard pour les cashplayers la façon dont seront rentables les futures packs déjà on a beaucoup plus de diamants par rapport à avant c'est déjà un bon signe on verra comment ils vont ils vont équilibrer les différents packs je pense que pour l'instant ils vont un petit peu tester voir les différents montants des diamants achetables et après ils équilibreront au fur et à mesure selon les différentes célébrations mais en tout cas déjà ça fait plaisir parce que pour le coup je vais prendre mon cas pour une généralité parce que je pense que beaucoup de personnes sont comme moi sur des petits cashplayers juste parce qu'elles aiment jouer au jeu et bien ça fait quand même plaisir parce que les augmentations de prix et bien pour le coup moi ça allait vraiment freiner mon cashplay et de voir que ok les prix augmentent mais on va pouvoir acheter plus de diamants d'un coup et bien certes je vais pas acheter aussi souvent qu'avant mais je pourrais toujours acheter car je sais que je pourrais avoir plus de diamants qu'avant donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas aussi à me faire part de votre opinion sur le débat des cases 2 sur 5 4 sur 5 et 5 sur 5 des duos festivals pour le coup ce message me rassure dans mon idée de base les cases 4 sur 5 et 5 sur 5 ne sont pas une mauvaise idée tant que c'est utilisé intelligemment et pour le coup là les devs nous rassurent en disant que ça sera utilisé de façon intelligente sans forcer sans rendre un duo mauvais en 1 sur 5 et en dessous du 3 sur 5 donc ça fait plaisir n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu et rejoignez le Discord dans la description si vous voulez venir papoter sur le jeu et surtout abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît c'était Geeky je vous embrasse tous et à la prochaine ciao